On ne pourrait juste pas terminer ce soir cette émission sans se souvenir, Pierre, de l'incroyable carrière de Maria Paco. Et oui, il faut lui dire adieu à Maria Paco, mais elle vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, jaliment Frédéric. Carrière exceptionnelle et puis personnage exceptionnel qui fait partie de nos vies à la ville comme à la Seine, à la Seine comme à l'écran. Elle est partie samedi à 95 ans, d'une longue maladie comme on dit. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que cette maladie la fait beaucoup souffrir. C'est son fils qui l'a dit dans un message dès samedi soir et en disant souhaiter qu'un jour ou l'autre on légifère sur la fin de vie, sur la fin de vie assistée. Tant il trouve que la fin de sa maman, ce sont ses mots, a pu manquer d'humanité. Je dis cela parce que le message de ce garçon, il a 50 ans, il est comédien lui aussi, moins connu que sa maman. Ce message au moment où il saluait le départ de sa mère est fort et frappant. Et qu'il évoque une des personnes dont l'humour, le talent, le tempérament, les répartis, la gouaille, les scènes cultes au théâtre et au cinéma ont accompagné et réjoui nos vies pendant plus de 50 ans. Au cinéma, on oublie souvent qu'elle a joué dans l'une des premières grandes comédies de Bardot, Voulez-vous danser avec moi ? Que Michel Audiar l'a fait tourner, Jean Becker aussi dans Tendre Voyou, avant bien sûr ses rôles dont petits et grands se souviennent dans Les Soudoués et dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. Au théâtre, exactement, au théâtre vers lequel elle a pendant 40 ans drainé des foules innombrables. Elle a joué, elle a écrit, elle a été la reine du boulevard, mais du boulevard de grande qualité en jouant Oscar, joignant son talent au génie de Poiret et Serrault, Jean Poiret notamment dans Joyeuses Pâques. Toi ? Mais c'est Versailles ! Le plus difficile dans mon cas, voyez-vous, mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessins humoristiques. Oui, évidemment ce sont toujours des situations bêtes. Oui, disons-le franchement. Oui, parce que on s'imagine fatalement des choses. Alors naturellement, on est là, on se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez que je participe au dialogue ? Non, si ça ne nous fait rien, mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Oui, alors ce nom comique, est-ce qu'on peut l'acquérir ? Ah non, non, je pense qu'on l'a en soi, vraiment, mais on ne le sait pas toujours. Je ne l'ai pas su pendant fort longtemps. C'est ça, c'est inné ? Oui, oui, et puis un jour, bing, il y a quelque chose qui passe, on découvre que vraiment on peut faire rire. Je leur ai été aidé par votre formation, par exemple, vous avez été ce qu'on appelle Arpette. Oui, parce que je faisais des études tellement brillantes à l'école commerciale que mon père s'est décidé à me retirer pour me mettre Arpette dans un magasin de chaussures. Et comme elle ne vendait pas beaucoup de chaussures, finalement, elle a pris des cours de théâtre, on peut lui dire au revoir, merci et adieu.